... Longitude 180 La chronique de la mer et des océans de fréquence terre Daniel Krupka Bonjour François Sarano Bonjour Daniel Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble, vous êtes plongeur, vous êtes océanographe vous avez été conseiller scientifique du commandant Cousteau pendant 13 ans vous êtes quelqu'un qui connait très bien les requins on vous a vu nager dans le film Océan à côté du grand requin blanc et il y a notamment une campagne que vous avez poursuivie avec l'association Longitude 181 que vous avez créée et qui est une campagne autour des requins et notamment récemment une campagne tournée sur les requins de la Réunion est-ce que vous pourriez nous en résumer un peu la situation ? La situation est très simple les requins peuplent les océans depuis des centaines de millions d'années avec toutes les autres créatures marines les humains, nous les humains, sommes des tout nouveaux dans l'océan nous y faisons des découvertes formidables et nous avons encore beaucoup à apprendre sur cet océan et sur les créatures qui le peuplent malheureusement, parfois, nous voulons nous approprier cet océan pour nous nourrir, ceux qui se comprend et parfois par pure caprice, pour jouer et lorsque tout d'un coup, cette appropriation de l'océan pour jouer passe par la destruction de ceux qui l'habitent cela paraît inacceptable et bien c'est ce qui se passe à la Réunion pour pratiquer une activité formidable le surf un certain nombre de surfeurs, pas tous parce que la plupart des grands surfeurs eux, acceptent l'océan avec tous les êtres qui le peuplent acceptent les règles de l'océan mais certains d'entre eux ne les acceptent pas et considèrent que la vague doit être déconnectée de son écosystème ce qui les intéresse, c'est l'exercice sportif mais ils en oublient que cet exercice sportif comme lorsqu'on fait de l'alpinisme de la spéléologie, de la voile ils s'exercent dans un milieu naturel et que par conséquent pour qu'ils soient exercés avec noblesse il faut respecter les règles imposées par cet écosystème naturel et dans cet écosystème naturel les méduses, les coraux, les courants les tempêtes, les vents, les requins imposent certaines règles à respecter malheureusement un certain nombre de surfeurs encore une fois ne veulent pas les respecter et ont demandé et réussi malheureusement à imposer la destruction des requins autour de l'île de la Réunion jusque au sein de la réserve naturelle nationale marine ce qui est un véritable échec pour nous drame pour tous ceux qui pensent que la nature est un monde à préserver pas simplement pour elle-même mais pour nous c'est un échec terrible lorsque l'on voit qu'aujourd'hui alors que cette nature est bafouée partout le gouvernement français finance en millions d'euros je répète en millions d'euros l'élimination des requins jusque dans les lieux où ils devraient être le plus protégés tout ça pour que certains puissent exercer sans contrainte leur caprice de sportif c'est un drame évidemment que tout le monde veut éviter les accidents qui de temps en temps se passent avec les requins mais c'est pas la bonne méthode l'élimination jamais la bonne méthode c'est apprendre et respecter et ce qui fait notre humanité avec un grand H à nous les hommes c'est justement ce respect que nous avons pour les autres colocateurs de cette planète et tous les autres d'ailleurs animaux humains qui ont des religions qui ont des cultures différentes de nous c'est ce respect qui nous grandit et là je pense qu'on a oublié complètement totalement le respect qu'on devait aux animaux marins pour un petit profit à court terme dernier événement qui s'est passé à la réunion il y a eu des requins qui ont été pêchés quelles conditions ça s'est passé ça prêterait à rire si ce n'était malheureusement vrai et dramatique un chasseur sous-marin tue un requin le préfet le gouvernement lance la procédure post-attaque on lance les bateaux on finance les bateaux de pêche pour éliminer le tueur le tueur ne vous y trompez pas ce n'est pas le chasseur qui a tué le requin c'est bien le pauvre requin accusé alors qu'il est mort le requin c'est le bon bouc émissaire il ne peut pas se défendre et nous qui voulons être la voix de l'océan essayons de montrer toute la bêtise scandaleuse financièrement aussi de ce type de situation même la fontaine a écrit des fables qui sont moins terribles que cette anecdote que je viens de raconter est-ce que vous entrevoyez des solutions ? est-ce qu'on entrevoit des solutions ? malheureusement s'il y avait des solutions de bon sens de raison on les a données on a répété ça pendant des mois des années là tout d'un coup il est vrai que le gouvernement ayant décidé de financer officiellement l'élimination des requins jusque dans la réserve je ne vois pas très bien de solution je ne vois pas il n'y a personne derrière nous les associations sur place continuent à se battre magnifiquement pour essayer de montrer l'absurdité de la situation scandaleuse quel exemple nous donnons mais quel exemple nous donnons aux autres pays nous la France qui nous disons championne de l'environnement et de l'écologie mais enfin c'est scandaleux que pour le caprice de certains on a éliminé les requins jusque dans la réserve on est le pire des exemples qu'on puisse donner peut-être qu'un jour les gens se rendront compte de l'erreur grave qui a été faite et qui ne ramènera pas ceux qui ont été mordus ou tués par les requins je crois qu'ici tout le monde a perdu nous les associations les requins bien entendu et les surfeurs qui sont complices de quelque chose qui n'est pas acceptable et le gouvernement aussi retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com sur notre site sur notre site sur notre site